Eh bien, yo les gens, yo les potos, c'est Boubisipo qui est moi, ce n'est pas une toute nouvelle vidéo. Bon, c'est vrai que j'ai plein de faits et beaucoup fait de vidéos là où je vais vous montrer vos meilleures créations. Mais là, on n'est pas là pour voir vos meilleures créations de skin. On sait, on peut parler, mais on est là pour voir vos meilleures créations de passe de combat fin de Battle Royale. On commence, c'est parti. Bon, là, j'ai une image à vous montrer, mais c'est aussi une vidéo. Bon, malheureusement, je n'ai pas le titre. Alors, quelqu'un voulait créer un passe de combat de la saison 6. Du coup, il a créé un passe de combat jusqu'au palier 100. Comme on peut le voir, il y a des skins, le skin palier 100. Voilà, il est super stylé. On peut voir à chaque palier, on gagne 100 V-Bucks gratuits. Au palier 98, on peut gagner 200 V-Bucks. Au palier 99, une pioche. Et au palier 100, un skin mystère. Et voilà quoi ressent le skin mystère. Franchement, super bien fait de sa part. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Quand on peut voir que quelqu'un a créé un passe de combat jusqu'au palier 39. Comme vous pouvez le voir. Donc, c'est à la fin de la saison 3. Quelqu'un voulait se créer un passe de combat spécial saison 4. Du coup, il a créé ça. On peut voir. Bon, c'est quand même un what the fuck. On peut voir au palier 32, un skin super stylé mais gratuit. Au palier 33, un autre skin super stylé. Au palier 35 V-Bucks. Au palier 36 V-Bucks, on ne sait pas combien. Plus un skin en os. Au palier 39, un autre skin un peu diable. Franchement, rien à dire. C'est super stylé de la part du créateur. Bon, là, j'ai un autre passe de combat fort. On est battu à vous montrer vite fait. Bon, c'est rapide. Quelqu'un voulait se créer son passe de combat spécial saison 9. Jusqu'au palier 100. Au palier 99, on ne voit pas, c'est flou. On peut voir une pioche et des V-Bucks gratuits. Et au palier 100, on peut voir le skin Inferno. Franchement, super bien réalisé. Bah, si le skin Inferno est déjà sorti en pack. Alors là, j'ai une autre création super bien réalisée. On peut voir qu'il y a un passe de combat. C'était spécial Halloween, je pense. Saison 5, ok. Quelqu'un voulait créer un passe de combat saison 5. Spécial Halloween. On peut voir Gold Trooper et un skin sur le monde spécial Halloween. Ensuite, au palier 98, on peut voir le skin sur Gold Trooper. Au palier 99, on peut voir une danse gratuite. Une onde Rocket Spinner. Et une pioche en basse. Super bien fait. Au palier 100, on peut voir. Watt, on peut voir 10 000 V-Bucks plus un skin d'un zombie sauver le monde. Payant, enfin, dans le passe du nom de lanceur. Vraiment super bien réalisé, rien à dire. Alors là, il y a un skin qui n'est jamais sorti. Quel est le skin cybernétique. Bref, on commence avec une autre création super bien réalisée. Quelqu'un voulait créer son propre passe de combat, entre guillemets, spécial saison 10. Du coup, c'est ce qu'il a fait. 96 de l'XP, 97 de l'XP, 97 une danse qu'on a déjà eu à la saison 8. 98 sans V-Bucks, 99 des défis pour le skin cybernétique qui n'est jamais sorti. Et palier 100, on peut voir que c'est un version masculin, le cybernétique avec des défis. Franchement, rien à dire. C'est super bien réalisé de sa part. Alors là, c'est à la fin de la saison 6. Du coup, pour quelqu'un voulait se créer un passe de combat spécial saison 7. C'est ce qu'il a fait. Du coup, ce qu'il a fait, il a mis deux skins qu'on avait déjà vus. Voilà. Ensuite, on a pu voir un autre skin qu'on n'a jamais vu. C'est ce qui est un peu glaçon pour le palier 100 et avec le petit bouton obtenir palier 100. Franchement, s'il sort un passe de combat avec les skins spéciales Noël. Par exemple, comme c'est bientôt la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite. Et bien, s'il sort un palier, un passe de combat spécial Noël. Moi, ce que je vais faire, je vais dire de l'acheter sans hésiter. Même s'il y a des skins moches, je l'achète comme ça. Quand même, c'est un passe de combat spécial Noël. Bon, là, c'est à la fin de la saison 10. Quelqu'un voulait se créer un passe de combat saison 11. Je pense que tout le monde connaît. Grâce aux miniatures de personnes. Alors, c'est un skin spécial Halloween. Car à la base, on croyait que c'était un passe de combat spécial Halloween. Mais en fait, c'était faux. En fait, c'est un skin avec un match qui ressemble un peu à Jason Bourlieu de Vendredi 13. Et c'est super stylé. On peut voir un H pour le Halloween. On ne m'aura rien à dire. C'est pas bien réalisé. Bon, là, on a un autre passe de combat. Crééé par le même créateur du passe de combat qu'on vient de voir. Il y a le même H pour Halloween. On peut voir, c'est un Genozy Boxer un peu avec les gants. Torse nu. En gros, c'est un skin boxer. Et c'est super stylé. Alors là, c'était à la fin de la saison 9. Quelqu'un voulait créer un passe de combat spécial saison 10. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a mis au palier 96. On dirait un sac à dos, je ne sais pas. Au palier 97, 100 VB gratuits. Et de l'XP. Au palier 98, une musique qu'on a déjà, je pense. 99 de l'XP et 100 VB. Et au palier 100, on peut voir un skin légendaire qui a l'air super stylé. Franchement, rien à dire. Alors là, quand j'ai vu ce passe de combat, j'étais complètement choqué. Quand on peut voir au palier 96, 100 VB gratuits comme d'hab. Un skin légendaire, on dirait un glace un peu pour Noël. Bon, c'est un passe de combat spécial saison 6 pour Halloween. Au palier 97, on a pu voir 100 VB gratuits. Juste un aérographe qu'on n'a jamais eu. Palier 98, 100 VB gratuits et 200 VB. Palier 99, 100 VB gratuits et une pioche. Et palier 100, 100 VB gratuits. Et un skin avec des défis super stylés. C'est un skin qu'on a déjà vu. Ils l'ont nommé Inferno. Mais Inferno, on l'a déjà eu. Mais franchement, quand même, rien à dire. C'est super stylé. Bon, là, on a déjà des salles. C'est les skins qu'on a déjà eu. Mais quelqu'un voulait scriver son propre passe de combat saison 9. C'est ce qu'il a fait. Il l'a mis au palier 12, Terreur Fluo. Au palier 13, j'oublie le nom de ce skin. Et au palier 14, 100 VB gratuits. Plus, le skin de Noël. Ouais, de Noël. On peut voir. Bon, déjà, il y a Casse Noisette. Et ensuite, il y a le pain d'épices, version féminin. Rien à dire super stylé. Ensuite, on a un autre passe de combat. What ? C'est écrit que c'est un passe de combat gratuits. On dirait des skins d'un peu sauver le monde. On peut voir que ça doit être le palier 100 ou le premier palier. Je ne sais pas, mais franchement, c'est super bien réalisé. C'était un passe de combat spécial saison 4. Alors là, est-ce que vous êtes choqués ? Quelqu'un voulait scriver son propre passe de combat saison 4. C'est ce qu'il a fait au palier 100. Il a mis un skin avec des défis. Le skin, on dirait un skin zone 51, un skin alien, un truc du genre. C'est super stylé. Dommage qu'on n'a pas les variantes avec les défis, etc. Et franchement, rien à dire. Ce skin est juste incroyable. Ensuite, on a un passe de combat saison 5 complètement WTF. On peut voir qu'il y a un palier 96 avec un skin un peu astronaute, avec un peu fusée. Comme vous pouvez le voir, c'est un skin version féminin fusée. Au palier 96, c'est WTF la skin Skull Trooper. Au palier 80, il y a des V-Bucks avec une double pioche, que la double pioche n'existait même pas. Mais franchement, c'est complètement WTF. On a un autre passe de combat saison 5. On peut voir au palier 5, c'est un skin pirate. Au palier 99, c'est un sort de sac à dos. Au palier 98, des V-Bucks gratuits et un skin. On voit ce passe de combat. Et bah, il est complètement WTF. Alors, un autre passe de combat 2 pour la saison 5. Et bah, on dirait un passe de combat spécial pirate des Caraïbes. On peut voir la poulpe des pirates des Caraïbes dans le passe de combat. Enfin, dans le palier 3, on peut voir un autre skin un peu pharaon, un truc du genre. Palier 1, un skin pirate, je crois que c'est Jack Sparrow. Ce passe de combat, il est juste magnifique. Bon, avant, dernier, au palier 100, on peut voir un skin complètement... Euh, ça doit être un passe de combat saison 6, spécial Noël. Bon, la saison 6, c'était spécial Noël. Du coup, je pense que c'était spécial Noël. Au palier 96, on avait 100 V-Bucks gratuits avec l'Ecumus Régénate... What ? Ecumus Régénate spécial Noël, c'était complètement... Si, ce passe de combat sort, je l'achète direct. Et pour finir ce petit classement, on finit avec un passe de combat spécial saison 4. En fait, on peut voir au palier 100, 15 000 V-Bucks, déjà, ça n'existe pas à avoir 15 000 V-Bucks. On peut aussi voir que c'est un passe de combat spécial YouTuber. On peut voir le YouTuber Fortnite, Ali A, le YouTuber Fortnite, le ninja au palier 100, super stylé. Ensuite, les deux premiers, je ne sais pas si c'est des YouTubers ou pas, mais ça reste quand même stylé. Bon, dis-moi, vous avez des quotas, quelle est votre passe de combat préférée dans ce classement ? Bref, on tourne déjà à la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est qu'un like et abonnez-vous. C'était Boubis de Boyoumi, ciao !